Yo les gars sur l'Apix, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, le zombie est de retour dans Call of Duty Mobile. Il y a quelques temps de cela, du coup, si tu n'étais pas au courant, il y avait déjà eu un zombie sur Call of Duty Mobile qui avait été enlevé parce qu'apparemment, il ne marchait pas assez bien et ça ne leur faisait pas assez de revenus, en gros. Dans ce mode zombie, on avait juste eu Shinulma, donc une seule map un petit peu revisité avec des laboratoires secrets en dessous, un petit secret et en plus, un système de boss fight au bout de dimanche. Bref, j'avais été agréablement surpris pour un jeu mobile. Franchement, le zombie était plutôt cool, honnêtement. Et du coup, vu que j'en avais eu une bonne impression, j'ai envie d'aller en vidéo découvrir le nouveau mode qu'ils ont ajouté à Call of Duty Mobile. Ça s'appelle siège de mort vivant et apparemment, de ce que j'ai compris, parce que je ne me suis vraiment pas spoil, je n'ai même pas essayé, ce sera un système d'objectifs à faire sur la map du Battle Royale. Dans les faits, ça ressemble vraiment au mode contagion de Call of Duty Mobile. En tout cas, sur le papier. Après, je ne sais pas ce que ça donne une game. Voilà, je n'ai pas testé, on va aller découvrir ça ensemble. Apparemment, ce mode siège de mort vivant, donc le zombie de Call of Duty, au final, pour l'instant, est temporaire et limité. Il ne va pas durer dans le temps, parce qu'ils veulent voir s'il y a assez de retours positifs, et si les gens y jouent assez pour peut-être rajouter des nouveautés et continuer à faire du zombie sur Call of Duty Mobile, ou si jamais ça ne marche pas assez, bah, le virer une nouvelle fois. Du coup, on est dans le lobby. Je vais faire jouer, mais je crois que je ne peux pas jouer... Attends, il y a quoi ? Ça, c'est le didacticiel, je m'en fiche un petit peu. La difficile. Oula, attends, 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 on ne va pas faire difficile. On va déjà faire facile, pour la simple et bonne raison que c'est une découverte. Ok, on va s'y ajouter chill. Donc, j'ai obligé de jouer avec des gens, je ne peux pas faire de la partie privée. Bon, je ne sais pas comment ça marche, je n'aurai pas trouvé aussi une partie privée, du coup, on va se lancer ça. Et vraiment, je vous le dis, ça va être une petite vidéo de découverte chill, ça ne va pas durer très longtemps, c'est juste pour essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais dans tous les cas, on verra le zombie de Call of Duty plus en détail sur mes live Twitch, parce que je compte faire un petit peu de stream. Ça, moi, on a même une cinématique ! Bon, du coup, je me suis mis sur PC pour y jouer, parce que c'est beaucoup plus simple que filmer mon... Oh, bah tiens ! C'est vraiment comme un break, hein ! J'avais peur que ce soit trop galère de filmer via mon téléphone. Ok, hé ! Ouais, ça va ou quoi, mec ? Télé sans esther pour acheter des objets. Ah, on peut acheter des objets ! Ok, on peut acheter un masto, on peut acheter plein de trucs. Attends, regarde ! Des munitions, en trouvant du coup de l'argent au sol, j'imagine. Donc ouais, tu vois, c'est sur la map du Battle Royale, on peut du coup... Eh, des tyroïennes. Attends, moi, c'est ça que je vais chercher, nickel, on est à côté. Ah, le diner de transit ! Oh, mon dieu, transit remake, les gars ! Incroyable ! Là, quand ça se fait sur le Battle Royale, j'arrive pas à viser, alors que j'ai testé justement les touches en multi, et j'arrive à viser, bah, on va jouer en juge, on va pas viser, papi ! Bah, du coup, si vous êtes sur la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, voilà, si ça vous plaît, si vous voulez voir plus de code mobile zombie, voilà, dans les semaines où le mode zombie sera dispo. Voilà, comme ça, je verrai s'il y a beaucoup de likes, je verrai que ça vous plaît, du coup, eh bah, on verra pour en refaire possiblement à l'avenir. Et pense à t'abonner, voilà, si tu kiffes le mode zombie de Call of Duty, bah, n'hésite surtout pas à t'abonner, hein, bien sûr, à activer la cloche de notification pour ne pas louper les futures vidéos. La nuit approche, une tempête, ok. Ah, c'est ça, oui, ce que j'avais lu, justement, qu'apparemment, il y a un système de tempête ou je ne sais trop quoi. Ok, là, je crois que c'est le moment, il va falloir qu'on défende le truc, je vais me faire téléporter sur l'objectif. C'est ça. Hop, je vais me prendre une tourelle aussi, tac, hop. Nuit noire, la tempête, ok. Attends, je vais passer la tourelle là. C'est ça, parce que, de ce que j'ai compris, la partie, apparemment, ça se déroulerait sur un système de jour et nuit. Voilà, je crois que c'est un truc d'une semaine in-game, je parle, évidemment. Tu n'as pas joué une semaine non-stop, mon pote, hein, ce sera un petit peu trop compliqué. Oh, j'ai plus de balles. En mode, le jour, du coup, tu te prépares, tu te stuffs, et la nuit, il faut que tu fasses l'objectif, et que, du coup, tu tiennes, tu survives. Wesh, il y a des brutus ! Attends, quoi ? Mais j'ai pas l'air, moi ! Attends, on va les savater à coupler à molette, clairement. Mais il y en a combien, wesh ? Et j'imagine que s'ils pètent l'objectif, bah, c'est fin de partie, hein, j'imagine, forcément. Oh, j'ai dû les savater, quoi, j'ai plus de balles, fais chier ! J'aurais dû peut-être me stuff un peu plus, là, c'est la merde. Ah, mais attends, mais oui, j'ai oublié, attends, je peux acheter si je veux des trucs. Regarde, j'ai de l'argent. Ah, j'ai des armes personnalisées, attends, je vais attendre d'avoir 2500 points, comme ça, je vais prendre ma carbine M4. Oh, mais wesh ! Ah, mais ça arrive en masse, c'est que le premier jour, donc, j'imagine, plus ça avance, plus c'est compliqué. Oh, qu'est-ce que j'ai récupéré un peu de balles ? Ah, c'est quand même énervé de ouf, hein ! Levé du jour, voilà, et apparemment, là, du coup... Et voilà, là, j'ai acheté ma petite M4. C'est quoi, la fumée, là-bas ? Ah, c'est un colis ? Ok, ouais, c'est ça, c'est une sorte de colis stratégique, d'accord ! Le problème, c'est que je ne connais absolument pas du tout la map du Battle Royale de Cone Mobile, vu que, voilà, je ne joue pas à Cone Mobile. Ah oui, jour 2, puis là, il y a un décompte, c'est ça ? Regarde, il y a une minute au-dessus. Entrer dans une zone zombie. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'avoue, là, comme c'est ma première game, je suis un petit peu perdu. Entrer dans une zone infectée, attention. À mon avis, c'est une zone où il y a juste des zombies qui pop comme ça. La nuit approche, je retourne à la base. Est-ce que je vais me faire TP automatiquement ou est-ce que je vais être dans la merde ? C'est quoi, là-bas ? Attends, je crois qu'il y a des mini-boss là-dedans. Je voulais voir ce que c'était. Non ! Ah oui, là, je pouvais améliorer, je crois, ma tourelle, d'un truc comme ça, c'est ça. Ah oui, non, il l'est. Qu'est-ce que j'ai ramassé, c'est ça ? C'est pas pour améliorer le truc dans les menus, c'est pour améliorer directement si je veux ma petite tourelle. Hop, là. Amélioration, et je crois que du coup, je peux, genre, aller taper ma tourelle avec ma clé à molette pour l'améliorer plus rapidement. Bah, c'est bon, il a déjà amélioré, de toute façon. Ah, là, c'est mieux de tirer avec des armes sur les boutus, c'est plus efficace, quoi. Eh bien, franchement, comme première impression, je trouve très stylé le mode zombie. Ça reste quand même, faut le dire, du code mobile. C'est un jeu mobile, donc c'est sûr, ça j'aime aussi bien qu'un Call of Duty, PC, console ou quoi. Mais je suis encore une fois agréablement surpris par ce qui se fait sur le jeu mobile, quoi, en fait. Genre, ce qui est cool, tu vois, c'est ça, un truc que j'aime bien, c'est qu'ils reprennent le mode zombie qu'on connaît, tu vois, avec les personnages, les zombies, etc. Mais ils en font quelque chose de totalement nouveau, tu vois, genre, un truc, pas un truc, encore la même chose en boucle et en boucle, quoi. D'ailleurs, est-ce que je prends des dégâts, là, en dehors ? Un qui est là, la nuit, elle est presque finie. Une nuit qui est à le lever du jour. Ah, et là, il a bougé, d'accord. Attends, tu dis-moi que c'est un hélico, attends. Non. On peut prendre des hélicos, wesh ! Putain, il est parti sans moi, le bâtard. Attends, moi, du coup, je voulais retourner au GT tout à l'heure pour voir c'est quoi les mini-boss que je voyais sur un bap. C'était juste des Brutus, hein, qu'on a déjà actuellement. Ah, OK, bon. Quand on descend du véhicule, il faut que je fasse gaffe. On prend des dégâts. OK. Je ne sais pas. Ah, il faut que je me soigne, d'ailleurs. OK. Ah, non, il y a des napalmes. Ah, mais attends, je n'ai pas rêvé. C'est des zombies exo ? Wesh, mais c'est quoi ces zombies ? Attends, il y a des napalmes. Mais les napalmes, ce n'est pas des napalmes, c'est des zombies exo, mais version napalme. Et là, un vomisseur. OK, donc ça, c'est un nouveau type de zombie que je ne connais pas du tout, tu vois. Oh, non ! Oh, je me suis fait fumer la gueule. Oh, attends. Oh, vite, 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 vite. TP. Oh. Réanimation gratuite. Eh, vas-y, rien à foutre, je en prends une. Eh, salut, je suis de retour. Je ne suis pas du tout mort. Je ne vois pas de quoi vous parler, clairement. Attends, je vais redéployer une tourelle, moi. Tac. Allez, je pense, plus on avance dans les nuits, dans les jours, etc., plus ça va être compliqué de survivre et de tenir le truc, je pense. J'imagine, en tout cas. Je pense que ça semblerait logique, quoi. Oh, ça arrive des deux côtés. Tu vois, là, on commence à avoir des napalmes, des chiens et tout. Oh, OK, entrepôt public. On peut entreposer plein de... Oh, OK, si je veux, là, je peux entreposer des trucs pour partager avec... Bah, les gens, j'imagine. Ouais, si, c'est des lourdes, OK. Moi, par contre, je vais m'acheter un masto, après. J'avais pas vu derrière moi, shit, c'est que j'étais en train de faire une petite course. Oh, ils sont en train de le détruire, le truc. Oh, les dégats qu'ils prennent. Mais en même temps, t'as vu le nombre de bruitus, frère ? Oh, le bordel, j'imagine, on peut pas le réparer, en plus. Oh, je sais... Attends, j'ai un type de zombie, là. J'ai pas du tout remarqué ce qu'il s'est comme boss, mais ça m'a fait peur. Petite cinématique, carrément. OK, donc là, c'est fin de partie. On a gagné. Victoire. OK, OK, donc on fait six minutes, tu vois. Ça dure trois nuits, en fait. Vous avez réussi, bien joué. OK, OK. Bah, après, du coup, il y a un autre mode. Il y a le mode difficile, qui, à mon avis, ça dure peut-être plus longtemps. Il y a peut-être plus de boss, etc. C'est marrant de voir, qu'ils ont réutilisé, par exemple, tu vois, des skins de l'exo-zombie pour en faire des napalms. Là, dans l'écran de chargement, de fin de partie, on a vu qu'il y avait le Goliath de l'exo-zombie aussi. OK, wow, tout ce que j'ai débloqué, wesh. Ah, je vais faire quitter partie. Tu vois, ouais, c'est quelle surprise. Siège de mort-vivant, facile. Il peut avoir, du coup, certaines récompenses. Et après, par contre, t'as, euh... Siège de mort-vivant, difficile. Et là, ça a l'air d'être un autre truc. Du coup, bah, je pense que Siège de mort-vivant, je le ferai en live, mais là, pour les vidéos découvertes, je pense que ça suffira. C'est juste une vidéo chill, tranquille, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Mais encore une fois, je suis agrément surpris. Ça reste, quand même, c'est du zombie du Call of Duty mobile. Donc, c'est pas le truc le plus beau visuellement, pas le truc le plus pratique à jouer. Mais pour un jeu mobile, quand même, je suis agrément surpris du mode qu'ils ont pondu, quoi. Surtout, sur une grosse pub comme ça, la map du Battle Royale. Donc, franchement, ouais, non, je suis bien surpris. Et bah, voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, du coup, dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, de ce zombie de Call of Duty, de ce mode siège de mort-vivant. Si jamais ça vous intéresse plus de vidéos dessus, le temps qu'il est là, n'hésitez pas aussi à me le dire. À liker la vidéo pour me montrer, du coup, que ça vous a plu. Et du coup, forcément, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les futures vidéos zombies en activant la cloche des notifications. Et ouais, ce que je vous disais, là, dans les semaines à venir, on va quand même en faire quelques fois en stream plus tard dans, genre, dans les soirs de stream. On va faire les émissions classiques à partir de 20h, mais plus tard, genre, sur les coups de minuit, pourquoi pas, en stream, de temps en temps, aller faire un petit peu zombie de code mobile entre potes, ça peut être assez sympa. Ouais, non, franchement, c'était très cool, cette petite expérience. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, pour les soins de vous, et à la prochaine. Bande de pas mal. Sous-titrage ST' 501